Malheureusement ou heureusement, il est temps de passer aux déclarations des députés. Déclaration des députés, la parole aux députés de Scarborough, Hedgencourt. Merci, Madame la Présidente. J'ai été heureux de pouvoir participer à plusieurs événements pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs et pour célébrer les contributions des communautés noires au Canada. J'ai félicité les accomplissements incroyables qui ont été réalisés. Cette équipe de cette année a été appelée l'excellence des Noirs, patrimoine visant à célébrer les contributions. Nous sommes fiers de nos communautés noires et des rôles essentiels qui jouent en vue d'élever le rôle du Canada à des normes d'excellence. Les communautés noires ont des répercussions positives en éducation, médecine, dans les arts, dans les services publics, dans l'économie, dans le développement, dans les politiques, dans les droits de la personne. Il y a beaucoup trop d'exemples à mentionner. Ils ont réalisé des sacrifices qui ont permis de faire du Canada un exemple de démocratie dans le monde et de paver la voie pour accueillir des personnes persécutées dans le monde. Le Canada est un pays d'accueil, un pays qui propose un nouveau départ. Nous inspirons une vision et une influence. En plus de cela, je me suis joint à mon collègue de Scarborough pour célébrer des syndicats de plombiers, des syndicats internationaux qui se sont présentés à Queen's Park. J'ai également eu la possibilité de participer à des événements, à des centres communautés, notamment Tropicana et d'autres services de télévision. Merci, Madame la Présidente. Déclaration des députés, la personne élue du Toronto Centre. Merci, Madame la Présidente. Sous ce gouvernement conservateur, le système de justice de l'Ontario s'écroule. L'accès à la justice pour certaines personnes n'est pas possible. Il y a des arriérés, des temps d'attente qui augmentent. Ils choisissent des personnes qui n'ont pas les compétences nécessaires pour pouvoir devenir juges. Beaucoup de personnes souffrent derrière les barreaux. Il s'agit de mettre en place des priorités, mais le budget ignore la crise dans notre système des tribunaux. Il y a deux jours, j'ai parlé du budget. Je cherchais le financement pour les tribunaux, mais ce n'était pas mentionné. Le mot cautionnement n'a même pas été mentionné dans le budget. Il est facile pour les survivants d'abandonner lorsque leur gouvernement les abandonne. Aujourd'hui, en chambre, il y a deux femmes extraordinaires, Kate Alexander et Émilie Hengard, qui, toutes les deux, font face à des violences et qui ont été abandonnées par le système. Elles ont été dévastées. Et elles ont dû regarder plutôt leurs agresseurs vivre en liberté. Mais le budget n'aborde même pas ce genre de termes. Nous devons les remercier, ces deux femmes, pour leur force incroyable de s'être déplacées aujourd'hui, de partager leurs histoires encore une fois, en espérant que ce gouvernement propose des solutions et trouve une solution à ce système qui est en échec. Déclaration des députés, députée de Mississauga-Multon. Madame la Présidente, le problème numéro un que j'entends des résidents de Mississauga-Multon est l'abandonnabilité. Il y a l'inflation qui augmente. Il y a une période d'incertitude économique. et tout cela génère du stress chez nos résidents. Mais le 1er avril, il y aura une augmentation de 23 % concernant plutôt la taxe sur le carbone du fédéral. Cela va plutôt exacerber les problèmes, augmenter le coût de tous les éléments essentiels du quotidien. Cette inflation va augmenter le fardeau des familles. Nous avons pourtant mis en place des mesures visant à soulager le quotidien de nos personnes. Nous avons permis des initiatives qui démontrent notre engagement à des pratiques abordables. Ce projet seul permettra de pouvoir équilibrer les émissions de gaz à effet de serre. Il est donc important que tous les députés envoient un message clair aux députés du fédéral concernant le fait de soutenir le résident, de se battre pour l'abandonnabilité et pour aider les familles qui travaillent du jour, dites au fédéral de prendre en compte cette approche et de mettre fin à cette taxe sur le carbone sur le champ. Merci, Mme le Président. Merci, Déclaration des députés. Député de Thunder Bay, supérieur nord. Merci, M. le Président. Les universités et les collèges sont des institutions essentielles dans notre province. Ce sont des sites de recherche où les jeunes et les personnes moins jeunes apprennent des connaissances. Le secteur repas secondaire en Ontario a été sous-financé depuis les 20 dernières années. Il reçoit 23 % moins de budget que la moyenne nationale. Même un investissement de 1,3 milliard de dollars sur trois ans pour plus de 60 institutions ne permettra pas à l'Ontario d'avancer sur ces plans. Nous devons faire la différence et nous ne devons pas facturer des frais exorbitants aux étudiants internationaux. Beaucoup de personnes étudiantes doivent obtenir un deuxième emploi pour suffire alors qu'elles devraient focaliser leur énergie à l'apprentissage. Du côté des enseignants et des enseignantes, la taille des classes augmente. Ils n'ont plus le temps de pouvoir aider leurs étudiants en dehors des cours. Tout cela a des répercussions sur la santé mentale qui représente une crise aujourd'hui. Nous devons penser à notre avenir. La recherche ne peut pas prospérer. Les étudiants ne peuvent pas réussir si les systèmes universitaires échouent. Nous devons et pouvons mieux faire. Déclaration de député. Député de Hastings, Lenin Haddington. Merci, M. le Président, et bonjour. Il y a quelques semaines, j'ai eu la possibilité de participer à une annonce à un centre de conditionnement physique. Nous avons permis une augmentation du système de filtration pour garantir un environnement sécuritaire avec des températures agréables dans un nouveau centre qui propose une piscine pour la thérapie. Nous avons un centre qui propose une salle de conditionnement et qui propose des frais d'inscription à des coûts moindres. M. le Président, ce qui est unique avec cet établissement, c'est le lien entre la santé et le conditionnement physique. Il y a 20 ans, un médecin faisait face à des douleurs physiques, mais cette personne ne pouvait pas utiliser la médecine. Alors, il a dû demander des services de kinésithérapie. Ce centre de conditionnement physique permet d'accueillir des personnes de niveaux différents grâce aux équipes de santé. Nous travaillons avec des équipes de santé qui offrent des programmes de rétablissement cardiaque et pulmonaire, des services de conditionnement physique. J'aimerais donc féliciter Bancroft, ce centre de conditionnement physique, et remercier le ministère et le fonds Trillium pour leur aide. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration de député. Député de Parkdale-High Park, plutôt. Il y a un définancement qui a des répercussions sur la consommation en Ontario. Il y a des taux augmentés de morts liés plutôt à la consommation d'opioïdes, mais on ne donne même pas accès à des centres d'intervention qui offrent du soutien à des personnes aux prises de problèmes de dépendance. Mais le gouvernement ne finance que 21 sites. Plusieurs années plus tard, seulement un petit nombre de sites ont été approuvés pour recevoir des investissements, et beaucoup de centres doivent fermer leurs portes. Nous sommes dans une crise. Les sites doivent être en activité et employer des personnes qui sont professionnellement épuisées. Il y a eu plus de 3 000 décès liés à la consommation d'opioïdes en Ontario l'année dernière, sous la supervision du gouvernement. Le gouvernement abandonne les personnes les plus vulnérables et marginalisées de notre province. Cette crise de surdose touche beaucoup de personnes de ma circonscription et de toute la ville de Toronto. Mais la situation en Ontario, dans le sud de l'Ontario, est pire. Les petites villes sont touchées par cette crise. Beaucoup de communautés que représentent ces députés auraient pu éviter ces décès. Le gouvernement doit cesser de fermer les yeux sur cette crise. Cette crise ne sera pas résolue si vous n'agissez pas. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Bruce Gray-Owen Sound. Merci, M. le Président. Chers collègues, j'aimerais vous donner une nouvelle concernant le développement dans le monde des isotopes médicaux. Comme vous le savez, depuis près de 50 ans, le Canada a été un chef de file mondial dans la production et l'utilisation d'isotopes médicaux qui permettent de dépister des types de cancers. Nous avons fait face à des défis dans le secteur de la santé concernant la stérilisation de certains outils et d'équipements médicaux. Nous avons un conseil d'isotopes qui a été créé en 2023, qui a pour objectif de doubler le nombre d'isotopes d'ici 2030. Tout cela est un message important. Nous avons des capacités incroyables pour notre écosystème d'isotopes au Canada. Récemment, ce conseil a pu créer un balado pour les isotopes pour informer les personnes du pays à comprendre cette réalité. Cela permet d'avancer dans le sujet et de permettre au Canada d'avoir une superpuissance en matière d'isotopes. Un message a été annoncé à Queen's Park la semaine dernière. Je remercie le député de Kitchener-Sud et d'autres collègues qui ont travaillé sur ce travail et qui ont pu partager ce message. Ce travail est une excellente nouvelle pour l'Ontario. Nous voulons du leadership, de la collaboration ici même en Ontario pour pouvoir faire la promotion d'isotopes médicaux. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés, député de Canada-Carlton. Merci, Monsieur le Président. Si je me bats sur mon expérience et sur la situation médicale, je sais que la crise climatique est réelle et nous avons pour responsabilité d'agir. Sinon, nos enfants, en paieront le prix ainsi que leurs petits-enfants, ils devront faire face à des désastres après désastre. Monsieur le Président, c'est une honte de voir un nouveau budget qui ne permet pas de traiter cette crise climatique. Le gouvernement aime blâmer, mais refuse de bouger le petit doigt pour agir eux-mêmes. Les seules mesures en matière de climat qu'ils ont faites, c'est leur programme de plafonnement et c'était un réel désastre. Cela a coûté 3 milliards de dollars en sanctions et n'a pas pu tenir responsable des personnes responsables de la pollution en Ontario. Ce gouvernement ne se soucie pas du climat et ne se soucie pas de l'abondabilité. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que le gouvernement prenne cette menace envers la santé et la sécurité de nos personnes au sérieux ? Ce dernier budget ne permet pas d'aider les personnes et les familles de l'Ontario avec ces crises en abondabilité dans la santé, du logement et du climat qui augmentent. Le gouvernement ne fait rien à part blâmer les personnes, écrire des lettres et blâmer d'autres personnes et continuer de récompenser des entreprises et des initiés aux dépens du sort de tous. Merci. Déclaration des députés. Député d'Ogville. Merci, Monsieur le Président. Comme nous le savons, le 1er avril est le jour du poisson de l'avril. Les résidents d'Ogville et de l'Ontario vont se réveiller et voir que la vie est beaucoup plus chère. Mes cométants m'ont contacté concernant l'augmentation du coût de la vie à cause de la taxe sur la carbone. La semaine dernière, les résidents m'ont approché et m'ont parlé des effets néfastes de la taxe sur la carbone qui affectent les activités du quotidien, comme le fait de conduire ses enfants à des activités extrascolaires. J'ai participé à un événement la semaine dernière où les résidents m'ont rencontré et ont été satisfaits des fonds qu'ils ont reçus, mais sont préoccupés de la taxe sur la carbone qui augmentera le 1er avril. Le coût de l'essence sera beaucoup plus élevé pour les personnes vulnérables. Je suis fier de partie d'un gouvernement qui, sous le leadership du Premier ministre et du ministre des Finances, propose d'étendre le programme de réduction de taxes, ou plutôt du prix de l'essence. Nous voulons maintenir les coups bas pour les personnes de l'Ontario, mais ce n'est pas tout. Nous avons renouvelé les mesures concernant le renouvellement des plagues d'immatriculation, ce qui permettra une économie de 3,3 milliards de dollars par an. Nous continuerons d'appeler le fédéral afin qu'il puisse annuler cette taxe. Merci, M. le Président. Je suis fier de voir que Windsor et Tecumseh sont encore une fois au centre du budget axé sur l'abordabilité. Comme en 2017, le gouvernement libéral a annoncé l'arrêt de financement pour la construction d'un nouvel hôpital dans le budget de 2018. Quel contraste ! Le Premier ministre Ford s'est engagé à construire cet hôpital, Windsor-Essex, et débloque l'argent nécessaire pour 2025. Ce budget, par ailleurs, fait construire un nouvel échangeur sur l'autoroute entre Windsor et Tecumseh. Alors que d'autres gouvernements, de toutes les couleurs politiques, ont été évités pendant des décennies. Donc, un échangeur qui va aider à la création d'emplois et investir dans les soins de longue durée et les soins de santé et dans les écoles locales, par exemple, Weekend Heights et Eastview Horizon. Ces investissements renforcent la région plus que jamais. Donc, je remercie le Premier ministre Ford et l'Ontarien pour faire ce travail important pendant toute la région qui ne se faisait pas sous les gouvernements néo-démocrates et libéraux. Et j'invite mes collègues libéraux à soutenir ces investissements. Merci beaucoup. Voilà qui termine les déclarations de l'année. Merci.